bonjour à toutes et à tous aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une discussion sur le thème du jeûne le jeûne hydrique pour cela j'ai demandé à sandrine rava qui est naturopathe à toulon dans le var et accompagnante donc pour les personnes qui souhaitent essayer le jeûne de nous expliquer elle va pouvoir répondre à certaines questions et nous en apprendre un peu plus sur ce sujet bonjour sandrine bonjour merci de l'invitation et et de l'échange et que ça c'est toujours c'est toujours magique avec plaisir merci à toi de nous accorder un peu de ton temps j'avais envie de parler de ce sujet déjà parce que pour certains ça peut passer pour un phénomène de mode alors qu'il n'en est rien et j'avais surtout envie que tu puisses de manière abordable de manière simple apporter de l'information là dessus parce que je pense que tu as beaucoup à dire qu'il y a beaucoup de bénéfices à à jeûner ou tout du moins à ralentir ou à changer notre manière de manger déjà est ce que tu pourrais te présenter donc tu es naturopathe à toulon c'est quoi la naturopathie alors la naturopathie c'est très à la mode en ce moment parce que parce qu'on est très dans le dans le retour à la santé et en fait la naturopathie c'est vraiment au lieu de s'intéresser au corps quand il est malade et d'aller chercher des baumes des pansements c'est c'est comment rester en santé c'est à dire que ce qui doit être ton médicament c'est ton alimentation qui doit apporter absolument tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner donc la naturopathie la base c'est toujours la nourriture parce que c'est le c'est un rapport au naturel et à à cette merveilleuse voiture qu'est le corps humain qui est en capacité de fonctionner seul avec de la nourriture et qui est en capacité de faire des choses magiques donc la naturopathie c'est pas une approche quand t'es malade tu vas te soigner c'est pas du curatif c'est du préventif c'est comme ça qu'il faut l'aborder c'est comment je fais pour ne pas être malade alors c'est pas il y a plein de bémols avec lesquels on peut on peut jouer mais l'idée c'est vraiment ça c'est rester en santé et quand ton corps est en santé tout fonctionne et donc tu es moins malade tu as des petites maladies rigolotes au lieu d'avoir des grandes maladies tristes super donc alors en ce qui concerne le jeûne donc déjà c'est quoi le jeûne parce que moi j'ai entendu différentes manières de jeûner toi aujourd'hui tu vas nous parler d'un jeûne en particulier ou tu vas aborder les jeûnes en général alors il y a effectivement plein de manières de jeûner le jeûne est effectivement est revenu à la mode on va dire il existe des jeûnes secs il existe des jeûnes hydriques il existe des jeûnes intermittents voilà ils ont à peu près tous le même but qui est revenir à la santé et permettre au corps de se sentir mieux il faut savoir qu'aujourd'hui on surconsomme de la nourriture qui que ce soit qui dit manger sainement mange plus que ce qu'il a besoin la nourriture est un rituel à l'intérieur duquel la journée est posée le matin, le midi, le goûter et le soir ça c'est un rituel qu'on a socialement installé ça n'est pas en accord avec les besoins du corps il y a une surconsommation de la nourriture même si tu manges des petites quantités ton corps n'a pas besoin de manger tout ça et au bout d'un moment tout cet amalgame de nourriture qu'on n'élimine pas forcément parce qu'on est plutôt sédentaire ben voilà il s'agglutine on mange de la nourriture qui n'est pas saine qui est blindée de conservateurs de comment ? 3-4 je perds mes mots d'édulcorant enfin voilà de matières qui ne sont pas très chouettes et c'est surtout qui est presque déjà consommé puisqu'on mange des choses qui sont déjà prêtes donc de la nourriture morte en fait fondamentalement on doit manger de la... pardon excuse-moi ce que tu veux dire tu parles notamment des aliments transformés ? oui exactement exactement si nous les urbains on ne prend pas forcément le temps d'aller faire son marché pas forcément le temps de faire la cuisine et pour ça c'est littéralement ça qu'il faut faire pour permettre à notre corps de fonctionner de manière optimale donc ça c'est pas ce qu'on fait parce que nos habitudes de vie ne vont pas vers ça ne tentent pas à ça donc pourquoi jeûner ? pour aller mieux et pour que le corps puisse éliminer toutes les toxines de l'ordre de l'émotionnel bien évidemment de l'ordre du physique de l'ordre du physiologique qui garde et dont il ne sait que faire et cesser de s'alimenter le paradoxe de notre société aujourd'hui cesser de s'alimenter c'est retourner vers la santé ça semble incroyable et pourtant c'est une réalité on n'a pas toujours mangé de telle quantité aujourd'hui on vit longtemps mais pas bien avant on vivait bien dans le corps je parle mais moins longtemps donc on a totalement inversé la dynamique jeûner c'est vraiment ça c'est revenir à l'essentiel le jeûne il a d'abord été comment religieux par exemple à travers quelle que soit la religion le jeûne existe alors il est c'est une aventure spirituelle c'est voilà c'est quelque chose qui renforce le corps et c'est vrai mais ça n'est pas que ça c'est aussi une manière de nettoyer son corps donc aujourd'hui c'est redevenu à la mode parce qu'il y a des gens qui s'y sont intéressés parce qu'il y a des jeûnés à apporter des choses absolument extraordinaires aux personnes qui l'ont faites donc moi j'ai voulu tester à un moment donné quand j'ai découvert cette pratique au sein de la naturopathie j'ai trouvé ça extraordinaire et complètement en phase avec mes propres recherches en nature donc du coup j'ai exploré et du coup j'ai découvert que oui on était en meilleure forme oui on alors maigrissait ça c'est un fait mais pour de bonnes raisons j'ai découvert la mémoire émotionnelle du corps par exemple tous les mécanismes tous les chocs toutes les interconnexions qu'on a eu sont vraiment enquistés dans notre corps et disparaissent réapparaissent et disparaissent de manière absolument spontanée incroyable donc moi je parmi tous les jeûnes qui existent je ne les ai pas tous testés je pratique ce qu'on appelle le jeûne hydrique qui est donc tu cesses totalement de t'alimenter plus aucune alimentation ne rentre dans ton corps plus aucune et tu continues de par contre de t'hydrater de l'eau c'est le plus uniquement de l'eau oui uniquement de l'eau et de l'eau de source pour ne pas que ce soit un apport de minéraux l'eau de source elle est relative elle a un pH qui est neutre donc l'idée c'est vraiment de stopper toutes les consommations et toutes les dépenses énergétiques que fait le corps de l'extérieur quand il est en mode de digestion quand il doit ingérer digérer faire tout ça là on cesse complètement de lui donner ça et donc lui parce qu'il comprend très très bien le mécanisme encore une fois il le reconnaît permet garde ça en mémoire et permet de se renouveler tout seul et d'aller chercher dans ses propres réserves et comme il ne veut surtout pas se faire du mal à lui-même cet appareil absolument magique qu'est le corps il va chercher tout ce qui dysfonctionne à l'intérieur de lui et il va aller se nourrir de lui-même c'est exactement ce qui se passe en fait il se nourrit de lui-même tu vois je suis en train de penser à quelque chose moi qui vis avec des animaux que ce soit chat ou chien quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'ils sont dérangés ou peu importe ils se mettent en arrêt de nourriture naturellement oui jusqu'à ce que ça aille mieux oui c'est c'est exactement ça c'est à dire que nous les nous les humains encore une fois c'est social quand t'es malade quelle mère ne dit pas à son enfant mange ça va aller mieux c'est voilà c'est voilà on a grandi comme ça c'est de l'amour une mère elle a envie que ses enfants aillent bien donc mange ça va aller mieux parce que c'est dans nos coutumes littéralement or si tu regardes les enfants par exemple et les animaux qui eux sont primaires dans ce qu'il y a de plus beau dans le primaire c'est à dire non entachés de nos vernis social quand t'es malade t'as pas faim t'as pas envie de manger t'as au mieux envie de dormir tu te dis que t'es fatigué et tu dors les animaux ils ont un choc quelque chose qui va pas ils se roulent en boule et ils dorment les enfants quand tu leur donnes à manger non maman j'ai pas faim alors nous on dit on va y aller un peu quand même sinon ça va pas être bien mais c'est ça qui se passe littéralement et ça c'est véritablement le corps qui à un moment donné n'a pas besoin de l'extérieur pour se réparer et est en capacité de se réparer tout seul et c'est une véritable réparation quand ton système immunitaire se met en marche et va te faire des petits microbes c'est une réparation de ton corps qui se fait tout seul la seule chose que t'as à faire c'est être attentif et laisser faire ce que ne fait pas notre société on n'a pas le temps d'être malade paradoxalement on n'a pas le temps d'être bien portant non plus mais ça c'est un autre débat mais on est vraiment là on n'est pas attentif à notre corps on ne le respecte pas on n'en tient pas compte si on faisait ça vraiment on prendrait du temps pour s'allonger dormir et le laisser faire pendant le jeûne c'est exactement ce qui se passe on s'allonge on dort et on le laisse faire et il se désempoisonne tout seul et il se passe à ce moment là quelque chose d'extraordinaire qui ne se passe pas en temps normal c'est à dire une régénérescence cellulaire c'est le seul moment où ton corps va créer de nouvelles cellules parce que lui veut se protéger c'est un phénomène qui s'appelle l'autolyse et qui par exemple qu'on connait tous qui est le petit étard tu vois avant de devenir une grenouille on dit toujours qu'il perd la queue en fait que la queue elle tombe en vrai la queue elle ne tombe pas elle est ingérée par l'organisme pour refaire quelque chose d'autre et ça c'est exactement ce qui se passe quand tu fais un jeûne c'est ton propre corps qui recrée des cellules totalement saines totalement saines pour continuer de fonctionner il mange les moyennes et il en recrée des toutes neuves c'est quoi exactement la différence entre une diète et un jeûne alors la diète tu t'alimentes tu prends tu prends de petites quantités de quelque chose mais tu continues de t'alimenter le jeûne idéalement tu cesses de t'alimenter c'est vraiment quand tu cesses complètement de t'alimenter que l'autolyse se met en marche oui d'accord d'accord je sais la différence tu vois à partir du moment où tu en général où tu diminues ton alimentation de toute façon tu vas vers un mieux physiologique et physique parce que tu soulages des maux qui sont là et qui sont gangrénés depuis longtemps et surtout tout ton système digestif qui est sur sollicité peut à ce moment là commencer à se poser donc cesser de s'alimenter ou diminuer son alimentation c'est la première des choses mais maintenant c'est uniquement quand tu cesses complètement de t'alimenter que le système se met en place en fait que la régénération du corps recommence à ce moment là alors il y a une question qui me venait tout à l'heure mais tu y as répondu en partie tout du moins donc lorsque tu te mets à jeûner parce que je t'explique pourquoi la question m'est venue en fin de compte il y a pléthore de publicités concernant jeûne et randonnée jeûne et sport jeûne et ceci jeûne et cela donc jeûne et mouvement ou activité physique et toi tu dis s'allonger et laisser faire les choses alors j'aurais voulu que tu entres un peu en détail à ce sujet alors tout ce qu'on pardon près des organismes voilà jeûne et randonnée jeûne et compétition jeûne et challenge jeûne et tout ça ça s'appelle du marketing soyons bien claires alors Sandrine je te rassure nous ne sommes pas là pour faire la langue de bois ou du politiquement correct on est là pour s'exprimer librement et toi de dire ce que tu penses sinon je ne discuterai pas je ne t'interrogerai pas alors jeûne et randonnée jeûne et tout ça c'est vendu alors c'est vendu à des gens qui s'alimentent au moment où on leur propose le truc et qui sont persuadés que s'ils ne mangent pas ils s'ennuient et s'ils s'ennuient qu'est-ce qu'ils font donc jeûne et randonnée on leur dit vous ne mangez pas mais vous allez marcher 20 km par jour bon j'exagère ce n'est pas 20 km vous ne mangez pas mais quand vous ne mangez pas vous allez 10 km par jour c'est ok sauf que littéralement quand tu ne manges pas tu n'es pas en état de faire ça première chose ça c'est ton corps est en capacité de marcher et ça c'est vrai de marcher plus que ce que tu imagines c'est toujours vrai mais pas de marcher d'un point A à un point B en 5 km et en 2 heures il va te falloir 5 heures et une pause tous les quarts d'heure et en plus abstraction de la blague ça n'est pas bien pour ton corps pour que ton corps puisse se régénérer il faut lui laisser du temps de l'existence et du repos pour que tes cellules puissent se débrouiller sans toi il faut ton corps a besoin d'être allongé et le plus fermé possible c'est à dire que tu as besoin tu te sens fatigué littéralement donc tu dors il faut savoir que tu as mal partout tu as des douleurs le fait que ton corps se détoxique ça veut dire que ton corps il va chercher les douleurs donc tu as des crises aiguës de douleur tu as des crises de détoxication qui sont des mâles à la tête qui sont si ton système hépatique est défaillant des envies de vomir de la toux des larmes des mâles de dents tous ces petits symptômes dont personne ne parle jamais parce que ça n'est pas vendeur sont une réalité tu me donnes vraiment envie là sur ce coup je suis désolée mais c'est une des choses les plus merveilleuses qui soit mais comme toutes les choses merveilleuses elles se méritent et à un moment donné il faut savoir que c'est ça ton corps reprend le pouvoir quand tu as passé 25 ans à l'ignorer à lui dire je vais te mettre des cachets à cet endroit là comme ça je vais oublier que j'ai mal là lui il te renvoie quoi les 25 ans de cachets regarde c'était rigolo donc c'est vrai je reconnais que c'est pas vendeur mais c'est pas vendeur une fois et c'est totalement définitif quand la douleur elle part elle est partie ad vitaméderna sur les gens que j'ai suivi moi j'ai suivi des gens avec des pathologies quelquefois un peu lourdes avec de l'ostéroporose avec des trous dans les os et quelqu'un qui peut en vendre 5 ans a pris un traitement médical elle est venue me voir en me disant voilà je peux plus qu'est-ce qu'on fait je lui ai dit on va alors moi je dis toujours on va essayer parce que je suis pas là pour décider et je sais que c'est une épreuve et justement quand je raconte je raconte l'épreuve parce que c'est important de savoir on doit faire en connaissance si je suis là moi je suis passé à travers longtemps donc je sais que c'est pas ça va mieux après mais quand t'as mal t'as mal donc il faut être en capacité de dire ça va être douloureux mais on va le faire ensemble et alors elle a jeûné 9 jours je propose des jeûnes de 6 jours on est allé au-delà parce qu'elle s'en sentait capable et à la fin de ça ça a été très très dur parce qu'elle a vraiment elle a vraiment eu très très mal mais à la fin et j'ai trouvé ça fabuleux le 9ème jour elle a replié ses jambes en tailleur en me disant ça fait 20 ans que j'ai pas fait ça et là je le fais complètement naturellement ça ce cadeau là je merci son corps merci le jeûne merci tout ça ça c'est fabuleux quand quelqu'un te dit mais moi je peux plus le faire je le fais pas et là elle l'a fait sans se poser la question en fait elle a pris ses jambes et elle les a mis en tailleur et elle s'est rendue compte que waouh ça avait passé et il n'y avait pas de douleur donc ça fait le jeûne fait des choses extraordinaires littéralement mais c'est aussi une épreuve et il faut savoir la traverser il faut pouvoir le faire et il faut être bienveillant avec soi le corps rentre en compétition avec lui-même on va pas en plus sur-rajouter de la compétition du mental en se disant ouais yuppie j'ai jeûné j'ai jeûné 14 jours et j'ai couru 145 kilomètres oh stop c'est pas bienveillant vraiment pas du coup le jeûne est-ce que c'est quelque chose que les gens abordent parce que ça ne va pas parce qu'il y a un problème de santé un mal-être ou etc etc ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être là alors qu'il n'y a pas spécialement de problème un peu comme une hygiène de vie oui oui complètement tu le la première approche elle est forcément elle est très souvent liée à une problématique parce que nous les humains on n'est pas du genre à se compliquer la vie quand ça va bien on s'intéresse à quelque chose quand on va pas bien et aujourd'hui le jeûne est là quand je veux dire la médecine traditionnelle elle a plus de solution les gens cherchent des alternatives et c'est pour ça que le jeûne est en train de revenir parce que les gens n'ont pas forcément de solution la médecine n'a pas forcément de solution à part te gaver de cachet c'est bien ou c'est mal c'est pas mon propos et les gens cherchent une alternative donc c'est pour ça que le jeûne est redevenu si tu veux être à la mode et qu'effectivement les gens arrivent avec des pathologies et qu'après ça ça va mieux mais une fois que tu as instauré ça quand t'en as fait un et que tu te rends compte le premier le plus dur littéralement le plus dur et que tu te rends compte après t'as des bobos qui ont complètement disparu des pathologies qui vont mieux parce que sur le premier jeûne ça disparaît forcément pas totalement mais en tout cas ça te va mieux tu te sens mieux tu vois mieux sans lunettes tu respires mieux le goût de ta nourriture a changé t'es mentalement t'es une arme de guerre tu peux faire 12 choses en même temps en étant toujours très clair tu n'es plus fatigué que tout est magique que ton corps est extraordinaire parce qu'il a récupéré son plein pouvoir oui ça devient une hygiène de vie et oui tu jeûnes tu peux jeûner tous les ans sans aucun problème tu peux jeûner de plus en plus longtemps encore une fois c'est pas une compétition il faut être accompagné c'est bien sortir de sa routine du quotidien c'est mieux mais libre à chacun de faire comme il veut mais bien sûr que oui et tu vois disparaître petit à petit des choses qui sont là depuis longtemps des douleurs des choses qui disparaissent littéralement et des choses qui vont mieux par exemple les dents se replantent par exemple pendant le jeûne toute la structure osseuse se renforce et quelqu'un qui a des dents un peu défaillantes repart avec une dentition en pleine forme littéralement avec des dents qui se sont replantés réincrustés je rebondis sur ce que tu dis donc tu parles de une fois par an c'est ça ? oui en termes de fréquence oui une fois par an une fois par an et de préférence plutôt l'été que l'hiver ne pas jeûner l'hiver parce que c'est d'abord les journées sont très courtes il fait froid c'est désagréable et quand tu jeûnes tu es très 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 sensible au froid donc plutôt l'été parce qu'il fait chaud et donc du coup tu as moins cette problématique du froid et en vrai plutôt sur les intersaisons entre tu vois entre le printemps c'est bien avec le renouveau ça va bien et l'automne aussi quand tu rentres dans l'hiver juste les intersaisons le ni trop froid ni trop chaud le moment où le corps si tu fais attention le moment où le corps il y a l'été il y a une espèce d'impulsion enfin le printemps plutôt il y a une espèce d'impulsion comme ça où d'un coup tu sens que les choses dans ton corps elles bougent et bien c'est le moment de le nettoyer et à l'inverse rentrer dans l'hiver c'est des fois on est moyen on n'a pas envie c'est bien de nettoyer ton corps avant de rentrer dans l'hiver mais oui d'accord et alors il m'a semblé entendre que tu disais plutôt de sortir de son cadre quotidien c'est ça ? oui alors c'est à dire Sandrine c'est à dire que le jeûne je ne pourrais pas le pratiquer en étant chez moi dans ma vie habituelle par exemple alors en fait il y a deux réponses le premier si c'est la première fois que tu le fais vraiment je te le déconseille parce que encore une fois la crise d'acidose qui est le moment de nettoyage où ton corps n'est pas encore on va dire autonome et que tu es en pleine crise parce qu'il est en train d'aller chercher les choses qui ne vont pas c'est une vraie crise donc ça ressemble extérieurement à une vraie maladie même si c'est une crise de guérison tu là seul chez toi c'est compliqué tu vas te sentir en situation d'échec et tu vas t'imaginer que le jeûne c'est ça tout le temps et du coup tu vas arrêter quand ça va commencer à être bon pour ton corps tu vas paniquer tu vas être arrêté donc là pas seul pas chez toi ça c'est la première chose ailleurs accompagner avec quelqu'un qui sait première chose sortir de ta routine ça va aussi te permettre de ne plus être obnubilé par tes placards remplis de nourriture parce que les placards remplis de nourriture c'est une drogue dure quand tu jeûnes certes tu n'auras pas faim mais tu auras envie de manger et là ça va devenir une torture de savoir que près de chez toi il y a de la nourriture que là il y a du placard et que tu veux y aller alors que tu te dis non je vais jeûner donc vraiment c'est pas c'est pas bienveillant après quand tu as passé le premier que tu sais ce qui va se passer dans ton corps que tu comprends la différence entre j'ai faim et j'ai envie de manger parce que ça c'est aussi la grande expérience du premier jeûne quelle est la différence entre j'ai envie de manger et j'ai faim j'ai envie de manger c'est là j'ai faim c'est là tu vois cette distinction là tant que tu n'as pas jeûné tu ne la fais pas et le jeûne tu vas être obnubilé par la nourriture parce que ton mental va te prendre le contrôle en disant j'avais mangé j'avais mangé j'avais mangé nourriture bien nourriture bien nourriture bien or toi il va falloir que tu lui dises non nourriture pas besoin ça tout seul chez toi pas bien le deuxième alors excuse moi je t'avoue que je suis quelqu'un qui adore manger et du coup effectivement lorsque je parle avec toi lorsque j'entends ce que tu dis je me dis mon dieu il doit y avoir une sensation de manque même si elle est mentale ça je suis d'accord je le comprends mais comment ça se gère ça alors ça c'est alors ça c'est la réflexion typique des gens qui n'ont jamais jeûné mais comment je fais et j'aime manger je ne peux pas ne pas manger c'est une espèce de panique d'un coup quand on se dit mais enlevez la nourriture alors que c'est exactement l'inverse jeûner c'est retrouver le plaisir de la nourriture littéralement oui sur la période du jeûne le premier est toujours extrêmement compliqué c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être seul parce que tous les gens que j'accompagne on se fait des discussions sur des recettes de nourriture tu vois je mangerai ci je mangerai ça et ça on le fait comme ça on parle de nourriture très très longtemps beaucoup parce qu'il ne faut surtout pas que ça devienne un tabou c'est hyper important mais littéralement tu n'as absolument pas faim oui tu es omnibulé par la nourriture parce que ton mental considère qu'il est en danger s'il ne mange pas donc tu y penses beaucoup mais ton corps et tu fais vraiment la différence n'a absolument pas faim parce qu'il est malin tu produis tu produis des hormones qui sont des coupes faim naturelles au bout du deuxième jour c'est fini tu n'as pas faim tu as envie de manger et c'est un tel festin ton premier repas parce que moi j'accompagne jusqu'à la reprise alimentaire la première qui n'est pas un repas festif mais qui est un repas de jus pour que tu puisses doucement que ton corps retourne à l'alimentation et je fais généralement un repas de fruits parce que c'est beaucoup plus simple et c'est extrêmement comment goûteux et plein de minéraux et de vitamines et de choses dont on a besoin très très vite donc c'est souvent un fruit et je te promets que le premier fruit que tu manges tu t'en souviens toute ta vie jamais tu n'as mangé un fruit aussi bon et ça c'est magique et là tu retournes après ça vraiment avec le goût avec le vrai goût des choses quand je t'entends j'ai l'impression qu'au-delà de tout ce qui se passe physiquement d'ailleurs j'aurais besoin que tu reviennes sur cette fameuse crise d'acidose pour expliquer comment ça se passe je pense que ça peut être intéressant oui au-delà de ce qui se passe physiquement et des bienfaits physiques j'ai l'impression que symboliquement c'est une manière de faire le vide oui oui complètement c'est 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 en ça que si tu veux il y a il y a vraiment le côté physique avec tout ce qui se passe avec la manière dont ton corps réagit mais t'as on n'est pas que de la matière on est aussi de l'émotionnel et on est aussi on est aussi impacté par des choses qui sont immatérielles et quand tu nettoies ton corps littéralement tu laisses partir des choses qui sont de l'ordre des douleurs physiques mais tu laisses aussi partir de l'ordre de l'émotionnel et le vide qui s'installe tu te rends compte qu'il est vraiment il est indispensable à ta nouvelle vie en fait et c'est souvent un départ vers autre chose et c'est aussi une expérience qui fait que ta vie change quelquefois après enfin moi j'ai souvent des retours des gens parce que j'aime savoir ce qui se passe après qui ont littéralement changé de vie en fait c'est à dire qui hésitaient à prendre un départ et qui passaient le jeune incroyablement revitalisé par cette expérience ont aussi choisi on franchit le cap en fait si tu vois ils ont déménagé ils ont changé de boulot ils sont allés vers ce à quoi ils aspiraient et qu'ils n'osaient pas simplement en expérimentant des choses les plus naturelles qui soient des plus archaïques qui soient mais des plus fabuleuses qui soient pardon vraiment donc bien au-delà du physique il y a autre chose qui se joue oui il y a un nettoyage physique mais ça va au-delà de ça il y a aussi une grande partie de l'émotionnel mais tu sais tu enlèves une douleur le souvenir d'une douleur quand tu t'es fracturé quelque chose t'as toujours mal à cet endroit là je veux dire il y a la réparation qui n'a pas forcément été de bonne qualité peu importe tu vois qui est là et qui dit toujours t'as mal le point émotionnel il est toujours là à partir du moment où la douleur s'en va le corps se remet littéralement en accord avec lui-même l'émotionnel s'en va aussi donc il y a d'autres barrières que tu ne t'attends pas à franchir mais qui sont réellement tout aussi importantes et qui s'en vont alors cette crise d'acidose je ne te demande pas de faire une dissertation dessus mais pour que les gens comprennent c'est quoi qui se passe exactement c'est quand et quoi qui se passe alors elle se déclenche encore une fois je vais t'annoncer des généralités d'accord chaque cas est un cas particulier donc elle se déclenche entre le deuxième et le quatrième jour on est bien voilà c'est une généralité après il y a plein de petites subtilités elle peut être plus longue plus courte elle dépend du taux d'intoxication de chacun ce que aucun de nous au moment où il commence le jeûne ne peut savoir tu peux te dire que tu t'alimentes bien que tu n'as jamais fumé que donc tu es en bonne santé ça va bien se passer à l'inverse tu es un gros fumeur tu manges beaucoup ça peut mal se passer moi j'ai vécu les deux opposés quelqu'un qui était qui avait une vie totalement saine qui a vécu un enfer et quelqu'un qui n'était pas du tout qui n'avait pas du tout une bonne hygiène de vie et qui est passé mais comme une être à la pause donc ça c'est un facteur la bien portant c'est pas et pas forcément un facteur d'indication mais en tout cas ce qui se passe à un moment donné c'est que ton corps pour pouvoir continuer à fonctionner parce qu'il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter il se met en veille sur plein de mécanismes mais il n'a pas l'intention de s'arrêter donc en fait il fabrique sa propre essence et à ce moment là en fait il fabrique une espèce de variante de sucre c'est le foie qui se met en cause et il ressort toutes les toxines et il va chercher et tu perds le contrôle total de ce qu'il est en train de se passer ton mental ne peut plus agir tu perds le contrôle ton corps reprend le contrôle et tu vis tous les bobos qui sont problématiques sur ton corps les crises de foie voilà c'est à un moment donné ton corps cesse de fonctionner avec de la nourriture d'extérieur et va chercher de la nourriture à l'intérieur le moment à ce moment là ça déclenche le mécanisme et c'est désagréable et c'est nettoyant et quand ça s'arrête donc encore une fois sur ce temps infini quand ça s'arrête tu découvres le bien-être du jeûne c'est à dire qu'il n'y a plus de maux il y a le nettoyage qui continue petit à petit parce que ça ne s'arrête jamais donc le nettoyage continue mais la grosse crise en tant qu'elle elle est passée les symptômes tu as dit les symptômes les plus courants mal de tête c'est lié au sucre à la caféine par exemple mal de tête douleur articulaire et éventuellement ça dépend de chacun mal à l'estomac mal au foie enfin en fait là où le blabé le blabla pardon là où la problématique est merci là où la problématique est installée c'est généralement là c'est vraiment en fonction de chacun ok mais mal de tête c'est le plus récurrent c'est le premier on peut dire dis-moi Sandrine les professionnels de santé la médecine l'ordre établi oh là là bon ok je mets les pieds dans le plat il me semble oui c'est ça c'est vécu comment à ce niveau là c'est vécu comment alors encore une fois c'est pareil il y a une dynamique aujourd'hui tu as par exemple enfin aujourd'hui hier on va dire il y a un jeune médecin aux Etats-Unis qui a fait jeûner des souris qui s'est rendu compte que ça permettait de faciliter les traitements notamment sur des cancers donc aujourd'hui il y a une partie de la médecine traditionnelle qui commence à se dire que peut-être c'est envisageable mais sinon c'est pas du tout bien pris on est des gourous on est et pas dans le bon sens du terme on est des charlatans voilà enfin on n'est pas bien vu par la médecine allopathique parce que concrètement ce qu'on propose ne coûte rien t'es pas remboursé par la sécu mais cesser de s'alimenter ça ne coûte rien alors il me semble avoir vu dans une émission très bien faite d'ailleurs sur Arte sur la chaîne Arte qu'il y avait des cliniques je ne sais plus si c'était en Allemagne mais des cliniques où les gens étaient entourés par du personnel médical alors ça n'existe pas en tout cas ça n'existait pas je te reconnais que je ne suis pas au fait mais ça n'existe pas en France par contre ça existe l'ancienne URSS en Russie où il y a carrément des cliniques qui sont installées où ils ont fait des études pendant près de 40 ans donc il y a vraiment une structure qui est installée ils ont vraiment soigné en plus des gens avec des grosses pathologies là-bas mais ça n'est pas encore arrivé jusque nous et en Allemagne il existe aussi des centres où tu peux faire tu vas jeûner littéralement où tu es encadré par des gens ce ne sont pas des jeunes hydriques ce sont des jeunes mais en fait tu continues de te nourrir avec des minéraux des bouillons avec voilà tu t'alimentes encore un peu bon moi je ne suis pas je ne suis pas comment dire en accord avec ce mode de fonctionnement mais toutefois il existe le bénéfice est là même si ce n'est pas aussi fabuleux qu'à partir du moment où tu cesses de t'alimenter ça va beaucoup mieux en France ça n'existe pas parce qu'en France on n'est pas ouvert du tout à ce mode de fonctionnement en fait on n'est pas en France il y a la science la médecine les cachets terminé tu n'existes pas dans ta globalité et hormis hormis la science il n'y a pas de vérité il n'y a pas de réalité donc ce n'est pas possible donc alors où aller admettons je ne souhaite pas quitter la France mais je souhaite donc entamer ce processus en France je peux aller à quel endroit du coup ? alors il y a il y a des centres tu vois sur alors il y a des organismes enfin il y en a de plus en plus parce que malgré tout ça se développe de plus en plus donc tu as jeunais randonnée il y a il y a des organismes privés qui sont prêts à te recevoir avec des accompagnements c'est devenu enfin tu peux jeûner en France si tu le souhaites dans des organismes qui ne sont pas des organismes médicaux entendons bien il n'y a pas du tout cette infrastructure ça n'existe pas tu as des médecins quelquefois qui te proposent mais c'est toujours dans des structures privées avec un but on va dire de vacances de stages tu vois avec une thématique qui n'est pas celle de t'accompagner comment dire de manière médicale structurée ça reste c'est les particuliers qui le font parce que la structure n'existe pas en France quand moi j'accompagne par exemple tu vois moi je prends les gens et on va en Isère j'ai des amis qui ont une chambre d'hôte avec on a jeûné régulièrement ensemble je les ai accompagnés ils ont cette structure là moi je vais là avec des gens en petit comité parce que je ne cherche pas du tout à faire jeûner 15 personnes ça ne m'intéresse pas moi j'aime prendre soin des gens tu vois donc voilà sur des structures 2 personnes 3 personnes moi je les accompagne en Isère dans un endroit qui est dédié à ça où les gens pratiquent et donc savent ce qui se passe d'accord voilà sur des structures ça reste des structures privées alors il me vient une question donc tu dis une période de 6 jours avec un jeûne hybride donc un jeûne total ok mais tout au long de l'année est-ce qu'il est possible de pouvoir faire des mini-jeûnes par exemple non mais ma question est sérieuse j'ai entendu dire par exemple qu'il existait des méthodes où on va manger que quelques heures dans la journée et durant je ne sais plus exactement durant 18 heures par exemple sans manger oui encore une fois c'est alors c'est très les gens enfin ça s'appelle des jeunes intermittents et les gens qui font ça sont plus dans la thématique de perte du poids en fait c'est devenu une espèce de méthode tu vois voilà pour maigrir alors encore une fois on s'alimente beaucoup trop donc minimiser l'apport de nourriture c'est toujours une bonne idée il n'y a pas de soucis et c'est toujours une bonne idée et une bonne santé tu vois maintenant encore une fois il faut être c'est une méthode avec laquelle il faut être attentif faire attention et c'est ce laps de temps où tu t'autorises à manger si tu fais qu'un repas par jour par exemple c'est très bien fais-le il n'y a pas de soucis mais par contre sur ton repas par jour ne vient pas te suralimenter de trucs toxiques tu vois si c'est un repas par jour et que tu vas en même temps chez McDo tu bois du coca et que je ne sais pas ce que tu veux faire de plus de règle que ça et que tu prends je ne sais pas trois trucs hyper saturés en sucre ce n'est pas une bonne idée abstiens-toi mange quatre fois par jour si tu veux tu vois le jeûne c'est vraiment génial et c'est la meilleure forme du retour à la santé mais encore une fois avec une alimentation qui soit cohérente ce n'est pas cohérent de manger une fois par jour en buvant du coca ce n'est pas bon pour la santé mais oui tu peux tu peux très bien l'homme physiologiquement il ne peut manger qu'une seule fois par jour sans aucun problème en étant complètement je ne me nourris qu'une seule fois par jour et ce depuis des années parce que je fais le distinguo entre j'ai faim et j'ai envie de manger mais parce que c'est devenu une habitude quand je n'ai pas faim je ne mange pas c'est facile quand au bout d'un moment c'est toujours facile quand je dis ça on me répond oui mais tu n'as pas d'enfant donc effectivement pour moi c'est plus simple mais c'est très 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 facile d'enlever un repas sans que ce soit une problématique on a tous au moins un repas par jour qu'on mange par habitude où il n'y a pas la faim il y a l'habitude ce repas là celui qui nous ennuie on peut très bien l'enlever sans aucune restriction sans rien tranquille je n'aimais pas petit déjeuner je ne déjeune plus et je vis très très bien sans me nourrir jusqu'à 14-15 heures c'est encore une fois une habitude et un respect et une écoute du corps moins manger sans aller jusqu'au jeûne moins manger est déjà le premier pas vers la bonne santé tu me fais rebondir sur quelque chose ce matin j'écoutais une une vidéo d'un maître spirituel peu importe toujours est-il qui disait le moins et le plus et bien ça m'a menée jusqu'à toi en fin de compte et à cette discussion c'est marrant est-ce que tu souhaites conclure notre conversation en abordant quelque chose que l'on n'a pas dit ou que tu souhaiterais rajouter ? écoute je ne sais pas si j'ai dit beaucoup de choses alors je ne sais pas j'espère que j'ai été claire j'espère que je vous ai je ne sais pas je ne sais pas quoi te dire non moi je si voilà une chose s'il vous plaît si vous souhaitez jeûner voilà faites-vous accompagner par quelqu'un c'est vraiment hyper important soyez bienveillant bienveillant avec vous-même et la bienveillance c'est pas faire 150 km voilà c'est hyper important peu importe le faites pas seul le faites pas chez vous le faites pas tout ça parce que il n'y a aucun danger absolument aucun mais il y a ça doit être une belle expérience que vous ayez envie de renouveler et pas du tout un combat pas une compétition voilà pour que ça change votre vie il faut que vous soyez accompagnés la première fois toutes les autres après vous êtes libre c'est un voyage fabuleux vers vous-même et le retour à la santé donc une expérience en douceur et avec quelqu'un à ses côtés oui oui complètement et en petit comité mais bon voilà pas dans des grosses structures qui peuvent qui vont vous oublier en fait c'est un moment qui doit être dédié à votre individualité physique émotionnelle donc du moins pour faire du plus exactement du vide pour vous remplir extraordinaire merci Sandrine du moment que tu as accordé merci beaucoup merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer ça faisait longtemps merci beaucoup et bien écoute heureuse que tu aies pu nous partager ça je te souhaite une bonne continuation dans ce que tu fais je vais mettre donc ta présentation tes coordonnées au bas de cette vidéo sur Youtube et voilà je te dis à bientôt merci à toi merci et je vous souhaite à tous pareil une bonne route prenez soin de vous n'hésitez pas à vous informer quel que soit le sujet surtout fouillez soyez curieux intéressez-vous et puis je vous dis à bientôt pour un autre sujet avec une autre personne et une autre énergie bye bye au revoir au revoir Sandrine au revoir merci merci